En six ans, Fougère aura donc accueilli quatre fois le Tour de France, deux fois pour le départ et une fois pour l'arrivée. Qu'est-ce qui vaut à Fougère les faveurs de l'organisation ? D'abord d'être une ville de vélo, une terre de cyclistes, vous allez me dire comme toute la Bretagne, et ça n'est pas faux, la volonté réitérée de la municipalité d'avoir le Tour de France, la beauté du château sans aucun doute, qui m'a toujours impressionné. Le Tour de France, c'est la plus grande compétition cycliste au monde, mais c'est aussi la mise en valeur du patrimoine. Et puis, il y a aussi tout simplement les axes de communication, qui sont très favorables. De Rennes, on monte facilement vers Fougère par la 84, et donc ça nous aide aussi dans les transferts. Vous savez que pour l'étape de Fougère, la veille, nous serons à Mur-de-Bretagne, donc les coureurs iront en bus après l'étape, loger vers Rennes, puis remonteront le lendemain matin vers Fougère. Côté sport, Christian Prudhomme, les Bretons se passionnent évidemment pour Warren Barguil, désormais leader de Fortune et au Samsic. Est-ce que le meilleur grimpeur 2017 a ses chances selon vous, mais cette fois au général ? Je le souhaite maintenant. Je ne sais pas s'il faut s'emballer là-dessus. C'est-à-dire qu'il le dit lui-même et Bernard Hinault le lui conseille, il lui reste toi-même. Continue à prendre le cyclisme et le Tour de France comme un jeu. Va chercher les étapes, va chercher le maillot à poids. Je ne pense pas qu'il faille l'enfermer dans un rôle dans lequel il ne se sentirait pas bien. Il faut vraiment lui laisser une libre expression et quand il a une libre expression, on l'a vu l'année dernière, il est remarquable. C'est là qu'il est le meilleur peut-être. Autre champion, Chris Froome. Chris Froome joue sur les failles du système. Peut-être que tout le monde n'est pas traité de la même manière. Ce sont les propos de Christophe Manin, le directeur technique national à la Fédération. Il les a tenus il y a quelques jours suite au contrôle anormal au salbutamol de Froome lors de la Vuelta en septembre dernier. Dans quel climat Froome pourrait-il arriver sur le Tour ? Est-ce que ça ne risque pas de créer une sale ambiance dans le peloton ? Je ne peux pas vous dire. Je ne peux que répéter simplement ce que je dis depuis plusieurs mois. Il faut vraiment qu'il y ait une réponse rapide, la plus rapide possible. Alors elle traîne déjà. Il ne faut pas qu'elle traîne jusqu'au Tour de France. Voilà tout ce que je peux dire. Le dopage peut aussi être technologique avec les assistances. On l'a vu parfois, assistance électrique dissimulée dans les vélos. Je vous propose d'écouter sur ce sujet très brièvement. David Lappartien, le maire de Sarzeau, devenu président de l'Union cycliste internationale. Et qui entend renforcer les contrôles ? Écoutez. Au-delà des tablettes qui existent déjà aujourd'hui, il faut aussi qu'on puisse mettre les vélos des premiers, alors 3 à 5 premiers, on verra, systématiquement au contrôle des rayons X à l'arrivée. C'est-à-dire qu'on prend le vélo dès l'arrivée, on le contrôle, on le met au rayon X, c'est-à-dire qu'on peut voir intégralement ce qu'il y a dedans. Christian Prudhomme, c'est un souhait que vous partagez, le renforcement des contrôles ? Oui, totalement. Je me suis réjoui de l'élection de David Lappartien au mois de septembre. Non pas parce que c'est un Français président de l'UCI, mais parce qu'il a des convictions. Il faut lever le doute. Et donc tout ce qui pourra être fait, en plus des tablettes qui sont parfois vilipendées, mal utilisées, pas efficaces, etc., il faut d'autres moyens et utiliser tous les moyens pour lever le doute et chasser la suspicion. Donc oui, nous sommes, je suis totalement derrière les mesures qui vont être prises et annoncées par David Lappartien et l'UCI. Eh bien merci beaucoup Christian Prudhomme. Et je rappelle aussi une autre actualité qui vous concerne directement, puisque vous publiez un ouvrage chez Plon, il s'intitule Le Tour de France, coulisses et secrets, un récit nourri de vos dix années aux commandes de la Grande Boucle. Merci et on vous souhaite par avance un très bon tour 2018. Merci à vous.